Le pouvoir est fort, le pouvoir c'est, le thème de l'émission c'était aussi le pouvoir de l'argent mais le pouvoir tout court c'est quelque chose qu'en sorcelle pas mal, qui est très attractif donc moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de garantie individuelle voilà moi je pourrais me présenter en disant moi promis juré je ne la ferai jamais à l'envers à personne il ne faudra pas me croire parce que je pense qu'on ne peut pas individuellement on essaye d'être droit dans notre chemin, d'avoir une marque de fabrique moi ma conception de la politique c'est une conception militante de la politique un des ressorts qui fait que moi je me suis engagé dans l'organisation où je suis et qu'on a essayé de faire ce qu'on a essayé de faire c'est dire justement qu'on ne se sentait plus représenté par les politiciens et qu'on en avait marre de pleurnicher sur le fait qu'ils ne représentaient plus et plutôt que de pleurnicher on s'est dit peut-être qu'il faudrait commencer à se représenter nous-mêmes en fait les bails, les airs, jambes, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco disons-nous les choses aujourd'hui je suis entouré d'une sacrée équipe à ma gauche monsieur Carlos Bilongo comment vas-tu ? très bien et toi ? ça va ? ça va ? Sarcelles, Grigny j'ai fait l'inverse la fois dernière c'est quelque chose c'est quelque chose vous êtes trop loin vous êtes trop loin la chapelle de Sarcelles c'est 15 minutes bon nous c'est pas 15 minutes mais bon à ta gauche monsieur Adelmar comment vas-tu ? ça va ça va et toi ? tranquille tranquille Villiers-sur-Marne j'ai de la famille là-bas normale on connaît, on connaît on se connaît à ma droite monsieur Olivier Besancenot comment vas-tu ? ça va à ta droite ça va se démarrer vingé ça va ? ça va impeccable la route ne fut pas trop sinueuse non non tranquille monsieur Almamy Canouté c'est un habitué non pas un habitué non mais t'es un habitué disons les choses on se connaît ça fait longtemps ah oui c'est récemment où tu nous as réinvité ouais les messages qui me fait passer on se sait tranquille ça va tu vas bien ? ça va et toi ? tranquille cool peut-on faire de la politique sans se compromettre tôt ou tard j'irai même plus loin peut-on faire de la politique sans retourner sa veste comme le chantait Jacques Dutronc sans devenir tôt ou tard ce que l'on appelle plus communément dans nos contrées urbaines un vendu je rappelle la définition on a vendu qui est aliéné à sa liberté promis ses services pour de l'argent qui veut répondre à la question Adèle je t'en prie moi spontanément j'ai envie de te répondre ouais bien sûr qu'on peut faire de la politique sans se compromettre et bien sûr on en a tous la preuve en tous les cas on est d'accord on ne s'est pas compromis encore et non pourquoi ? parce que alors déjà il ne faut pas confondre compromis et compromission et dans un premier temps moi j'ai envie de dire se compromettre auprès de qui qui fixe le curseur et qui fixe les objectifs donc à mon sens il faut avoir des objectifs clairs dans son engagement savoir ce qu'on veut défendre parce que voilà nous on s'engage parce qu'on défend des idées ensuite dans les idées que tu vas défendre il y a forcément des sujets que tu vas mettre en priorité et d'autres sujets qui vont être secondaires voire troisième, quatrième, cinquième niveau et donc par moment tu es obligé de faire des compromis ça veut dire que tu vas peut-être te taire sur un sujet parce que tu fais avancer un dossier prioritaire donc tu vas poser des compromis ça ne veut pas dire que tu vas forcément retourner ta veste mais si dès le départ de ton engagement vis-à-vis de ta base de ceux que tu prétends défendre tout est clair tout est défini bah je pense que ton message il peut mieux passer ton engagement il peut être mieux compris voilà pour une petite introduction en tout cas comment je conçois les choses Monsieur Olivier Moi je pense que c'est compliqué parce que le pouvoir est fort le pouvoir c'est le thème de l'émisod c'était aussi le pouvoir de l'argent mais le pouvoir pouvoir tout court c'est quelque chose qu'en sorcelle pas mal les attractifs donc moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de garantie individuelle voilà moi je pourrais me présenter en disant moi promis juré je ne la ferai jamais à l'envers à personne il ne faudra pas me croire parce que je pense qu'on ne peut pas individuellement on essaye d'être droit dans notre chemin d'avoir une marque de fabrique moi ma conception de la politique c'est une conception militante de la politique voilà un des ressorts qui fait que moi je me suis engagé dans l'organisation où je suis qu'on a essayé de faire ce qu'on a essayé de faire c'est dire justement qu'on se sentait plus représenté par les politiciens et qu'on en avait marre de pleurnicher sur le fait qu'ils ne représentaient plus et plutôt que de pleurnicher on s'est dit peut-être qu'il faudrait commencer à se représenter nous-mêmes en fait en bricolant en essayant de passer entre les mailles du filet en faisant plein de conneries aussi en apprenant de nos erreurs mais en disant voilà au moins on a pour nous de dire on essaye de représenter notre propre combat et de parler en notre propre nom parce qu'on vit dans une société qui nous pousse à croire qu'on ne peut pas parler de notre propre cause en fait voilà mais après le pouvoir en tant qu'institution en tant que dès que tu professionnalises la politique ça devient super alors c'est une chose les élus les mandats ça ça fait partie de la démocratie d'imaginer un projet de société mais il faut penser la démocratie avec un maximum de garde-fous démocratiques qui te permettent de contrôler les élus que les élus ne restent pas élus toute leur vie là aujourd'hui je termine juste là-dessus mais si tu penses que la politique c'est quelque chose dans lequel tu peux faire carrière tout est grillé tout est grillé parce que je vais te dire des choses au fur et à mesure en pensant d'abord à ma carrière et donc il faut déprofessionnaliser la politique et remettre la politique comme un support de la démocratie mais une fois que tu as dit ça tu n'as pas tout dit mais pour résumer en gros c'est ça là tu évoques le fait de faire de la politique pour avoir une place et faire de la politique par réelle conviction quelque part ouais mais c'est un dilemme parce que par exemple à un moment quand tu recommences à représenter à un certain niveau les gens ils ont envie que tu exerces un mandat donc exercer un mandat ce n'est pas un gros mot le problème c'est penser la démocratie où les mandats ne se professionnalisent pas voilà tu ne vois pas toujours les mêmes têtes tout le temps en permanence je veux dire tu prends même s'il y a eu des évolutions les dernières années notamment depuis les dernières législatives mais globalement tu prends l'Assemblée Nationale je ne sais plus c'est Gérard Mordillat l'écrivain qui disait ça mais si des extraterrestres descendaient sur thème en tombant sur l'Assemblée Nationale en pensant que c'est la réfraction de la société il se dirait tiens quand même une société où il y a vachement d'avocats où il y a vachement de pharmaciens de chefs d'entreprise mais pas du bas mais plutôt du haut donc sociologiquement c'est encore loin de la réalité de la société telle qu'on la connaît donc voilà un mandat c'est une chose après une fois de plus le pouvoir c'est en sorcelant dès que tu sors un peu du lot on commence à te faire de l'oeil en disant tiens mais une fois de plus individuellement je pense qu'il ne faut pas penser la chose individuellement c'est plus compliqué que ça et surtout il ne faut pas s'interdire de chercher à participer à ce qu'on voit qui consiste à dire représentant de nous-mêmes chez Carlos je pense que c'est un débat de société ou une compromission elle peut arriver dans ton foyer avec ta femme ou par rapport à tes idées mais dès lors où t'as une ligne de conduite au sein d'un mouvement une idée et comme l'a rappelé Adèle tu te compromets à qui tu vois parce que celui qui a un point de vue qui va devoir les choses de façon extérieure il va se dire bah par rapport à telle idée cet élu ou autre par rapport à ça il s'est compromis ou il a reculé il a avancé sur tel sujet tu vois donc c'est assez complexe et c'est non binaire je pense cette question elle est assez large après en termes de quartier populaire quand on se dit un vendu c'est quelqu'un qui s'est engagé sur une question il n'a pas tenu l'engagement tu vois un élu local on va dire un maire adjoint ou un maire en place il va vous dire je promets de faire un synthétique à tel endroit dès lors où il est élu il y a une pression particulière par rapport au riverain de la ville qui te disent bah non finalement on ne veut pas toi c'est ton programme au niveau municipal tu t'es engagé nous dans le quartier populaire on va dire c'est un vendu parce qu'il est venu au moment des élections il nous a promis ça et il ne l'a pas fait il y a ce niveau là après il y a un autre niveau sur d'autres enjeux sur des idées où tu peux te taire quand il y a des injustices et là aussi c'est une forme de compromission parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde ou en France tu t'es volontairement parce que tu sais que par rapport à un soi-disant ordre établi qui fait que les médias vont bien t'aimer si tu en parles ou si tu en parles pas tu passes entre les gouttes c'est quelque chose qui est impossible de passer entre les gouttes on va te laisser passer sur un certain temps mais au final quand la machine elle se met en route contre toi elle se met contre toi donc moi je pense que après c'est par rapport au tempérament de chacun et en fait la démocratie elle fait que t'as différents élus t'as des élus qui n'ont pas de mental qui vont se laisser noyer et qui vont se compromettre il y a d'autres élus qui vont garder la face après je rajouterais un autre profil au profil que tu viens de parler par rapport à cette définition de vendu parce qu'en réalité t'as bien fait d'expliciter tout ceci c'est plus simple voilà exactement il y a aussi ceux qui ont été portés par les leurs et qui à un moment donné ils répondent plus au téléphone ils sont rentrés dans la sphère en tout cas dans cette sphère décisionnaire et c'est fini plus de son plus d'image et du coup ils ont laissé ceux qui les ont portés alors que ceux qui les ont portés ont sacrifié tant et tant de choses cher Mamie tu veux dire ceux qui qui sont dans l'entris mais referment la porte derrière eux ouais c'est ça c'est ça pour reprendre les propos d'Olivier partir tu vois du principe que quand tu tu passes ton temps à te plaindre et que tu n'agisses pas en contrepartie moi ça m'a toujours posé un problème et on s'est longtemps retrouvé confronté à à ceux qui qui décidaient de porter la parole en nous représentant et une fois à l'intérieur comme tu l'as si bien illustré ne répondent plus au téléphone ni au message du jour au lendemain commence à à se métamorphoser en col blanc ben tu dis et en fait l'histoire se répète donc c'est pour ça que moi je fais partie et ça me dérange plus maintenant tu vois d'être pointé du doigt comme entre guillemets un radical alors que je ne le suis pas du tout quoi après tout dépend comment la personne définit ou met son curseur de cette définition mais quand tu décides de t'engager et de représenter une partie de la population avec des sujets des thématiques bien précises voilà si tu sais d'entrée de jeu que tu vas devoir te compromettre à pour pouvoir te positionner ou avoir une place bien précise autour de la table arrête de mentir aux gens en fait tu vois moi je préfère être ferme et dire que ce que vous me proposez là ça ne me convient pas ou faire semblant de me lier ou de me fédérer avec d'autres forces politiques et qu'au final je sais que ils m'ont invité ou ils m'ont laissé entrer parce que je peux apporter pour leur propre intérêt tu vois c'est après c'est technique technique qui est très complexe parce que effectivement il y a ceux de l'intérieur qui essayent de faire bouger les choses pour parler des partis traditionnels et ceux qui arrivent avec d'autres formes de mobilisation citoyenne autonome qui bousculent à leur niveau mais qui qui à un moment donné vont se retrouver confrontés à une réalité c'est qu'en face t'as des grosses machines t'as t'as des structures qui existent depuis un certain nombre d'années qui ont des caisses pleines en termes d'argent tu vois ce que je veux dire et nous on part voilà on vient du charbon on vient du terrain on fait avec les moyens du bord et et ce qui nous ce qui nous ce qui nous handicap en réalité c'est c'est l'endurance toi il y en a beaucoup qui pensaient qu'en lançant des initiatives citoyennes que les choses allaient arriver là tout de suite je dis maintenant je dis là on pose des graines ça prend le temps de semer de pousser et après là on peut on peut commencer à se retrousser les manches pour aller à la bagarre en réalité tu vois mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a on a de plus en plus de de personnes qui qui tournent le dos à la question politique toi j'étais déçu sur le dernier épisode par exemple avec les agriculteurs je me suis réjoui de voir leur passage à l'action et cette réjouissance c'est éteint très vite quoi puisqu'il y a eu des discussions avec les syndicats bon c'est bon on a trouvé un accord et au final tu te rends compte là actuellement que ouais eux pour eux ça les arrange mais nous derrière c'est comment donc là il y en a certains qui commencent à revenir sur sur le terrain sur le champ de l'action auprès des grands distributeurs parce que c'est légitime leur revendication et en face t'as ces cols blancs qui ont des interlocuteurs qui font office de 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 filtre mais en réalité non il faut plus qu'il y ait ce filtre c'est à dire les les ministres venez sur le terrain venez vous confronter à ceux que vous êtes censés représenter et ceux à qui vous êtes censés trouver des solutions mais on se rend compte que non c'est une histoire de on va gagner du temps on va essayer de les apaiser avec quelques miettes non il faut aller au bout de la démarche continuer à défoncer les portes des préfectures monter jusqu'à l'Elysée s'il faut certains vont dire ouais ouais ces propos là sont 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 chauds elle m'a dit non non c'est une réalité à un moment donné les gens ils en ont marre c'est pas que le secteur de l'agriculture mais je l'ai toujours dit il y a eu des prémices avec les gilets jaunes mais je sais qu'à un moment donné on va arriver à à une table ronde avec tous les révoltés et là personne pourra dire quoi que ce soit faire quoi que ce soit puisqu'il sera trop tard et même je pense qu'il est déjà trop tard puisque moi j'ai toujours dit on mérite l'école blanc qui 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 nous gouverne bah nous de nous décider une bonne faute pour tous de les dégager en fait ils ont ils ont préétabli les règles du jeu on les connait tu vois ça commence localement et même localement tu te rends compte que moi aussi déjà localement on a des gens qu'on envoie au charbon en notre nom et qu'au final une fois dedans plus de son plus d'image justement je vais me faire l'avocat du dévoul l'avocat des le défenseur des vendus ou des achetés si puis-je dire en tant que vendu ou en tant qu'acheté issu d'un milieu défavorisé comment ne pas vouloir préserver à tout prix ce qui pour eux représente des miettes bien sûr mais pour bon nombre de français disposant de peu de moyens voilà comment dire lorsqu'un quelqu'un embrasse on va dire cette certaine sphère politique il bénéficie de certains petits privilèges comme un appartement une indemnité une petite élévation sociale un petit statut valorisant des horaires de bureau un train de vie un peu plus doux permettant d'aller chercher ses enfants à l'école du coup ma question est la suivante comment ne pas se faire acheter après tant d'années de galère quand on nous garantit ou on nous promet ces quelques petits privilèges carlos encore une fois ça dépend à quel niveau parce que ça tu le rencontres partout ton entreprise où tu peux être fonctionné dans une mairie pour une promotion etc et qu'elle est biaisée par un intérêt particulier où tu peux te vendre maintenant l'élu en question à la base il porte des convictions mais vraiment tout dépend après à quelle échelle tu peux être soit un élu local conseiller municipal maire adjoint maire d'une commune tu peux être soit un conseiller régional départemental à l'Assemblée nationale député ou autre ça dépend du moment à quelle action tu peux te confronter tu vois nous à Villers-Belles et à Sarcelles on a eu toutes les séquences imaginables sur différents sujets quand on avait DSK quand on avait Piponi comme maire on a tout rencontré comme cas de figure les gens avec qui on a grandi avec qui j'ai grandi parce que c'est des anciens qui ont participé parfois à ces listes là ils ont travaillé avec DSK ils ont travaillé avec Piponi on fait des choses parfois on leur a tenu rigueur parfois on n'est pas assez outre et la population parfois est pas assez outre parce qu'on a dit le mec à un moment donné il avait ce besoin là il l'a fait on passe à autre chose mais au final ces personnes là qui ont pu jouir de ses avantages moins dix ans ou quinze ans après ça n'a pas payé en fait tu vois sauf que peu importe ce qu'ils vont aller vers ce genre d'action là sur le long terme ça ne paye pas parce que je te dis vraiment nous à Sarcelles on avait un écosystème par rapport aux élits qui étaient mis en place avec DSK et Piponi durant une vingtaine d'années c'était plein de jeunes qui nous ressemblaient des quartiers populaires qui ont participé à ce jeu là aujourd'hui en fait ces personnes là ils n'ont même pas pu prendre cette suite là parce qu'ils se sont entachés avec eux et au final sur le long terme ça a nu à tout le monde et ils se sont fait balayer par le temps aujourd'hui ils rasent les murs ou nous on accepte qu'ils l'ont fait parce que c'était par besoin mais au final tu fais ça par besoin moi aussi tu disparais par besoin tu ne relâces pas sur le long terme Adèle déjà c'est le sens qu'on donne à son engagement et là je vais rejoindre Olivier quand tu dis effectivement on prétend qu'on menait des combats collectifs on n'est pas sur une démarche individuelle et quand je parlais de communication avec la base avec sa base c'est justement à partir du moment où tout est clair on fixe les objectifs derrière on peut évaluer et faire le bilan qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et réajuster ou pas mais moi je n'ai pas envie de m'éterniser sur les vendus parce qu'en vérité il y a des vendus dans tous les lieux et moi je suis volontairement sur cette question-là ce qui m'intéresse c'est l'engagement politique beaucoup s'en détourne mais pour moi en façade parce que il n'y a pas plus politique et plus tacticien stratège que celui qui prétend ne pas faire de politique qu'il soit sportif associatif entrepreneur artiste enfin je veux dire moi je les vois on parle de compromission compromission avec le pouvoir il y en a ils font des selfies avec Macron on leur dirait c'est pas politique ça et ils disent rien sur des questions parce qu'ils ont des intérêts sur des captations de subventions mais eux ils ne sont pas élus ils ne font pas de la politique au sens électoraliste du tard parce que qu'est-ce qui nous différencie par rapport aux autres c'est que nous on a une dévarche électoraliste effectivement on se présente aux élections et j'ai même envie de dire on se frotte aux élections moi la démarche elle est très simple j'étais un associatif dans ma ville à un moment donné je me suis dit au lieu de gaspiller mon énergie à essayer de convaincre les décideurs tu perds tellement de temps à essayer de les convaincre de prendre la bonne décision je me suis dit venez on essaie de faire en sorte qu'on prenne la place des décideurs mais pour défendre ce qu'on défendait en tant qu'associatif maintenant moi c'est ça mon curseur après on évalue mais je le dis directement ici ici moi je gagne pas une tune en faisant de la politique tu sais les gens tu vas leur dire des trucs ouais mais toi ouais mais toi toi tu fais de la politique moi je gagne pas un oseil tout ce que je fais je le mets de mon propre tu vois ce que je veux dire je le donne de mon mon argent moi la politique ne m'enrichit pas elle m'appauvrit même si tu veux mais c'est parce que j'y crois et pour moi il faut une part de folie un peu on croit en ce qu'on dit on croit en ce qu'on pense donc on le défend maintenant un associatif il va rien dire sur pas mal de sujets qui devraient nous concerner il va rien dire on va pas leur tenir rigueur il va faire un selfie comme je dis avec Attal avec Le Maire avec Macron on va rien lui dire lui il fait pas de politique parce qu'il a dit il faisait pas de politique non ça pour moi c'est une hypocrisie qu'on a même entre nous et on le sait il y en a certains on va pas leur tenir rigueur et d'autres on va leur tenir rigueur et moi c'est pour ça que volontairement moi j'ai envie de redonner ces lettres de noblesse à l'engagement politique tel qu'on le mène pour moi tous les quatre autour de la table on mène de la politique ah bon il se trouve que par exemple bah si ma mamie tu t'es aussi présenté on a fait de la politique et à eux enfin on je pense et là franchement je pars sous votre contrôle mais j'ai pas l'impression qu'on s'est compromis avec le pouvoir tu vois mais t'as vu si vraiment j'ai élaboré ce thème c'est parce que je mets la place du peuple parce que le peuple n'a pas cette lecture que certains ont de comment dire du monde politique et du coup le peuple lorsqu'il porte quelqu'un et qu'il comment dire fait en sorte que cette personne soit dans des sphères dans lesquelles il s'est dit que tu vois on va te placer ici pour que tu changes certaines choses pour nous et du coup comme je disais tout à l'heure plus de son plus d'image et je reviens sur la notion d'encercellement dont tu parlais tout à l'heure il y a aussi cette notion de le pouvoir la pression du plus grand nombre qui est face à toi dans une sphère dans laquelle comment dire tu n'es pas coutumier de cette sphère et du coup je parle même de est-ce qu'on peut comprendre chez certains cette prise de grosse tête cette condescendance voire même cette mégalomanie ce zèle cet autoritarisme dû à des regards trop admiratifs parce que le statut d'élu aujourd'hui il y en a qui le regardent comment dire avec un regard limite une posture même de soumission certains même sont dans une posture de soumission certains même sont dans du faillotage dans une certaine idolâtrie à l'égard de ceux qui intègrent et qui comment dire qui incarnent comment dire la personne politique tu vois et du coup comment est-ce qu'on peut pour moi par contre il faut mettre en place des garde-fous il faut des gens sincères autour de toi il faut que tu t'accompagnes de personnes qui sont francs et sincères c'est sûr que quand t'es dans une position de pouvoir les gens t'es le plus beau t'es le plus gentil t'es le meilleur mais je pense que ta mère elle va toujours être sincère avec toi tu es proche il va être proche avec toi ta famille on a des exemples autour de nous comme tu disais je reviens sur ton mot hors sorceler parce que ça m'a interpellé tu vois t'es des gens qui à un moment donné ils rentrent en politique du jour au lendemain tu ne les reconnais plus déjà je répète des choses mais déjà ils ne répondent plus au mois d'avion le mec il est là et quand il te voit tu le vois même que dans son bonjour il a changé bonjour comment tu vas ça va totalement changé on ne le reconnait plus tu vois des cas comme ça on en a plein maintenant moi en tout cas ce qui m'intéresse dans cette discussion c'est de faire comprendre aux gens que ces cas là c'est pas c'est pas tout le monde qui est comme ça et qu'il y a possibilité parce que si on va se focaliser que sur ces cas là bah vraiment en fait on ne donne aucun espoir aux gens limite ça sert à rien parce que peu importe qui ira le système il est tellement puissant qu'il va broyer tout le monde et que c'est mort moi ce que j'ai envie de dire c'est voilà de montrer aux gens qu'il y a une possibilité d'avoir un engagement politique de prendre le pouvoir et le pouvoir c'est pas un gros mot de prendre le pouvoir c'est qu'est-ce que tu en fais avec le pouvoir c'est ça le plus important mais de prendre le pouvoir mais par contre comment te prémunir et te préserver de ce pouvoir qui effectivement peut te faire tourner la tête c'est ça moi qui m'intéresse c'est ça non mais justement on est là pour décortiquer tout ceci et en arriver là bien sûr on sait très bien qu'il y a des évolutions moi j'en parle avec certains avec certains d'entre vous il y a des évolutions notoires mais la chose c'est comment aujourd'hui arriver à détecter ces personnes qui pour nous de base sont des personnes de confiance mais qui au final ne le sont plus parce qu'elles sont ensorcelées comment tu définis quelqu'un de confiance ? bah c'est de par ce qu'il nous dit de par comment dire de par ses actions de par comment dire son background non mais je pense t'as pas de détecteur la seule garantie c'est le long terme c'est ce que tu disais de toute façon l'engagement c'est le seul test c'est le crash test c'est 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 le cardio parce que on a marre avec Almanie on en a vu des filets des gens super énervés au début en mode sprint et deux ans après soit ils sont plus là soit ils sont méconnaissables tu vois et vraiment méconnaissables donc on en a vu des filets en effet et c'est l'engagement c'est pas c'est pas c'est pas un sprint c'est une course de fond voilà et je pense qu'une fois de plus il n'y a pas de garantie individuelle après c'est toi toi-même ta conscience mais ton engagement les tiens et d'où tu viens parce que malgré tout je pense que bon il y en a il y en a qui doivent prendre goût peut-être à la représentation publique mais ce qui est commun dans le cadre général de ce qu'on discute c'est-à-dire ceux d'en bas qui essayent de s'inviter dans l'arène politique simplement pour dire arrêtez de nous balader on va parler en notre nom on a tous un problème en général c'est le contraire c'est le manque de confiance en nous moi ça va peut-être bluffer tout le monde ce que je vais dire j'ai fait un paquet de meetings j'ai commencé à militer j'avais 14 ans aujourd'hui j'en ai 50 j'ai fait je sais pas combien de meetings j'ai toujours le trac avant un meeting parce que prendre la parole c'est tout sauf naturel tu sais justement que les tiens vont te regarder tu sais que tu vas être jugé que surtout t'as pas envie de te planter parce que tu parles précisément au nom des tiens et des tiennes et du coup voilà donc tu te fais violence la plupart du temps ça se voit pas parce que c'est la cause qui mais je veux dire ça c'est super profond parce que c'est déjà un acte de résistance prendre la parole dans la société actuelle c'est déjà un acte de résistance on te formate pour dire que depuis tout petit on n'est pas apte à parler de nous même et du coup c'est notre propre regard de notre camp social sur nous même qui est aussi une partie du problème on se croit toujours obligé de passer par des intermédiaires des gens qui viennent on sait qu'ils viennent pas de nos milieux on sait qu'ils vont nous la faire à l'envers mais quand même on se dit eux ça va le faire pourquoi ? tu vois c'est un truc c'est un truc c'est un truc moi qui me surprend c'est-à-dire on est moi tu vois même l'idée par exemple il y en a qui trouvent ça vachement courageux c'est super bien mais ils disent c'est pas crédible d'avoir un travailleur tu vois de présenter moi je me souviens quand j'étais candidat c'était bon postier c'était vachement bien mais c'est pas crédible et c'est vrai que c'était pas crédible d'un certain point de vue mais tu vois le problème c'est nous même c'est-à-dire voilà on est on se croit toujours et là il y a il y a un problème de complexe et prendre la parole essayer de se dire bah maintenant on va se planter on va apprendre mais on va le faire pour moi ça c'est le cœur de l'allocation je suis pas d'accord avec toi quand il dit c'est vrai que c'était pas crédible d'un certain point de vue c'est d'un certain point de vue de personnes qui ont préétabli des règles ouais mais toi même on est aliénés on a tous une certaine on l'est tous moi par exemple t'es fait engueuler je me souviens on en parlait juste avant l'émission je sais plus qui c'est qui me posait la question on m'avait posé la question une fois à la télé est-ce que vous voyez président de la république et je vais répondre que non tu vois et tu vois toi même tu ris non 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 parce que c'est toi qui l'a dit comme ça mais moi je te ris et moi il y en a plein dans mon camp mais qui m'ont dit non mais en plus j'ai compris après coup ils m'ont dit t'as déconné parce que le problème c'est que du coup voilà t'es là et en fait c'est la culture on l'a fait à l'envers et moi je sais plus il y a quelqu'un dans le 18ème qui me disait ça là récemment il me disait viens il a un projet machin tatata pour dire on va les mettre en l'air au niveau de la mairie parce que c'est trop et il me dit toi ton problème c'est que tu veux toujours la faire à l'envers il fait viens on la fait à l'endroit pour une fois on va se prendre au sérieux en disant on va leur dire en fait maintenant vous allez nous regarder dans les yeux et vous allez nous prendre au sérieux mais c'est un problème c'est un super problème moi je raconte la petite histoire de ma grand-mère ma grand-mère en Ehpad moi à la fin de sa vie il perdait un peu la tête tu vois j'allais la voir super souvent et il y avait une dame adorable qui s'occupait qui s'occupait notamment de faire à manger aux vieux aux vieilles qui étaient là et qui elle m'aimait bien tu vois et donc à chaque fois elle me disait Olivier président juste avant de manger tu vois et après je mangeais avec ma grand-mère et ma grand-mère une fois qu'elle partait elle lui faisait un grand sourire et puis une fois qu'elle partait elle fait t'inquiète pas elle est gentille mais simplement elle est un peu folle elle pense que tu vas te présenter à l'élection président dans cette histoire juste pour terminer cette espèce de dinguerie de dire à un moment on va sur ce truc là sans trop se prendre au sérieux mais mine de rien en même temps si on va être capable de vous dire des vérités ben voilà Philippe Poutou par exemple quand il a mis deux pénaltys dans la tête de Fillon et de Marine Le Pen en 30 secondes moi j'ai vu à la télé j'étais en train comme si je regardais un match de foot mais il n'y a que lui qui pouvait faire ça parce que justement il n'était pas dans les codes parce que quand tu es dans les codes même à gauche tu es un problème tu vois et donc voilà après les ouvertures elles ne sont pas larges mais il faut essayer de s'y engrouffer et puis en apprenant de la convergence sur la pratique Al-Mami et moi par exemple ça fait des au début on se chroniflait on se dit tiens tac tac c'est quoi machin et en fait c'est une pratique et je crois que c'est la pratique qui est donc le long terme moi je dirais le long terme vous êtes tous autour de cette table investis politiquement mais de manière différente par exemple toi Carlos t'as investi dans un parti qui est majeur aujourd'hui ma question est la suivante c'est est-ce qu'on peut réellement changer les choses de l'intérieur ou est-ce un leurre ? non mais changer les choses si t'es pas au pouvoir c'est très compliqué déjà parce qu'il y a un appareil qui est contre toi qui est énorme je peux dire notre parti il est majoritaire mais t'as pas la majorité à l'assemblée tu te manges des 49 croix toutes les deux secondes dans les médias dès que tu vas pas dans un sens tu te manges une slave incroyable mais il faut ensuite aller vers les gens et construire quelque chose moi je suis convaincu que dans différentes villes moi dans dans ma circonscription on construit quelque chose et je pense ça va être avec le temps le parti nous le mouvement LFI 2016 c'est très jeune tu vois là on va se confronter aux élections municipales on va voir comment ça va voir c'est dans les villes dans beaucoup de villes il y a beaucoup d'organisations qui sont déjà citoyennes il faut qu'on puisse réussir à faire ce mariage là entre un mouvement qui existe qui porte des idées qui sont proches de certains collectifs citoyens faire une route ensemble éventuellement sur les futurs citoyens et là tu vas voir si on est solide sur le temps et si on arrive à rester en place parce que aujourd'hui moi je pense que les gens ont compris que au travers des médias comme le tien on peut aussi prendre une bonne information parce que le média mainstream te donne tout et n'importe quoi avec des intérêts particuliers parce que nous maintenant quand on monte au créneau on va l'expliquer que derrière CNews c'est Bolloré derrière Europe c'est Bolloré derrière JDD c'est Bolloré et le mec il vient parce qu'il va dire ça par rapport à un intérêt toi Boubacar quand tu construis ton émission tu ne vas pas dire Olivier va me donner temps à la fin donc je donne le plateau Olivier après derrière elle-même va me donner temps donc je mets la main juste derrière après je mets Carlos je vais me donner temps où est-ce que tu as toutes ces informations un exemple il n'y a pas ça toi tu viens avec tes idées c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire avancer je pense que les gens aussi se politisent un peu plus même si on peut dire que les gens reculent l'intérêt politique moi je pense que l'intérêt politique il est en train de renaître dans beaucoup de au travers de différentes luttes et je pense que c'est à nous en fait de continuer à amplifier le truc tu vois souvent dans le domaine musical enfin nous j'ai une autre émission qui s'appelle La Récré on décortique un peu comment dire l'actualité musicale ou l'ambiance musicale tu vois et on avait fait un débat sur Ayana Kamoura et je ne sais plus si c'est moi ou Barberich qui disait comme quoi dans tout ce système musical c'est une anomalie c'était pas prévu en fait parce qu'il y a les réseaux sociaux parce qu'il y a internet et tout ceci si tout ceci n'existait pas il n'y aurait pas des gens de ce profil là après on en pense ce qu'on veut mais en tout cas sur le plan de la représentativité de toute la musique voilà mais dans le hip-hop et rap c'était prévu oui mais le fait qu'une femme noire comment dire avec ce physique et tout ce qu'elle reflète et tous les gens qu'elle peut représenter à travers son physique bah s'il n'y avait pas les réseaux sociaux elle n'en serait certainement pas là tu vois il y a le profil qui n'a pas été prédéfinie voilà exactement c'est ça tu vois et du coup tu as vu je fais une analogie par rapport à toi-même et Madame Kéké qui à un moment donné faites partie de la France insoumise après je parle vraiment sous le prisme du peuple tu vois est-ce que tu n'as pas l'impression est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être perçu comme une espèce d'anomalie vous aussi que au début vous n'étiez pas gagnant c'était pas gagné pour vous en fait mais du coup enfin en tout cas dû à la pression le syndrome de l'imposteur tu l'as toujours le fait d'être tu te dis erreur 404 t'es là mais en fait tu ne dois pas être là t'as pas des codes t'as se reconnait celui qui a fait Sciences Po et l'ENA tu vois quand il prend la parole il fait Sciences Po il n'a pas fait l'ENA tu vois tu sens tout de suite mais en fait en vrai c'est largement possible en fait je reprends sur le terrain musical musicale excuse-moi tu prends juste les chiffres du streaming depuis le début dès que c'est arrivé en ce terme de streaming c'était la culture rap hip hop qui fondait le plus pas physique je crois vraiment le streaming donc normalement c'est une suite logique quand on prenait les scrutins moi dans ma circonscription on voyait que ça votait à gauche mais c'est vrai qu'au début même moi quand je suis candidat même chez moi ils m'ont dit non ça arrête tes conneries tu vois on ne peut pas voter pour un noir moi je dis mais c'est les idées c'est pas si chacun va mettre le bulletin dans l'urne ça va le faire non mais t'as vu quand même tu peux pas tu vois pourquoi je me dis mais le programme il est là on porte les idées ça passe tu vois mais malheureusement parfois on se fixe nous même des barrières et en fait et moi après quand j'ai discuté que j'allais l'élection à l'arrivée on discutait un peu avec les adversaires ils nous ont dit ouais nous on savait que ça débasculait on m'a dit c'est possible que tu gagnes on a calculé le truc on voit le truc arriver depuis longtemps que la population a changé on a essayé de bloquer par tous les moyens j'en tri fait un petit peu mais ça passe plus vous mettre des élus qui sont pas du territoire vous gérez mais ça passe pas non plus mais nous on va se dire c'est pas possible en fait moi je suis convaincu que tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'industrie musicale c'est une chose qui est arrivée parce qu'on est là sur le territoire avec réalisation tout ce que tu veux l'argot qu'on a même elle elle a inventé des nouveaux mots tu vois et c'est normal parce que dans nos quartiers dans nos villes tout le monde utilise ces codes là donc c'est normal qu'un jour quelqu'un porte nos voix nous représente chante quelque chose qui va nous parler et au travers de son argot on se dit bah c'est ça qu'on écoute et c'est pas d'aujourd'hui que j'en écoute l'hypop et le rap depuis longtemps c'est ce qui remplit les sales de concert tu peux faire une semaine avec un artiste lundi du rap un artiste le mardi un artiste le mercredi un artiste le jeudi et qu'ils vont faire Bercy ou Zénith ça va être rempli une semaine avec des rappeurs différents mais ils vont avoir les mêmes propos dans le code tu vois et c'est une réalité qui fait qu'en fait c'est par rapport à une démographie qui fait que c'est possible une question que j'ai posée à vous tous et Kéké moi c'était prévisible en vrai quand tu schématises les choses c'est la suite logique il y en aura d'autres qui vont arriver normalement à part si le système il vient encore mettre un truc profond qui fait que quand on n'y arrive pas ou des blocages précis parce que c'est vrai on c'est dans les mouvements politiques aussi à un moment donné moi on a beaucoup vu les socialistes chez nous où nous les nos parents ils tractaient pour le parti socialiste après pour gérer la section on leur disait non vous devez rester au marché en train de tracter c'est pas pour vous là c'est le truc sérieux là c'est pas il y a plein d'accepter et moi il y a plein d'amis je regarde quand on a fait la NUPES ça veut dire moi j'ai eu l'investiture il y a plein de socialistes qui regardaient je me dis waouh t'es pas sur le marché depuis l'année 80 on était là c'est la première fois qu'on tracte pour quelqu'un qui nous ressemble c'était fier et pourtant la section socialiste il était dirigé par des personnes qui ne voulaient pas que je sois candidat mais les militants ont dit première fois on tracte le mec qui nous ressemble sur le tract on ne nous considérait pas on nous est allé tracter mais la section c'est pas pour vous donc il y a eu un petit effet de changement j'espère que ça va continuer question que je vous pose à vous tous en tant que personne dite racisée issue des minorités dite visible issue de l'immigration peut-on intégrer un des partis politiques majeurs de ce pays sans être considéré comme une caution noire la caution maghrébine la caution de quartier populaire cité banlieue est-ce que c'est possible mamie je pense mamie mamie il est précurseur il a dû faire beaucoup il a dû refuser beaucoup d'offres non mais il y a il y a toujours ce sentiment d'être présenté comme comment dirais-je le pot de fleurs tu vois la fleur qui manque au tableau tu vois qui manque sur la photo et ça c'est pas prêt de disparaître mais pour revenir sur l'exemple de Carlos de madame Kéké par exemple qui est sur mon territoire en plus moi je sais que sur mon territoire pour eux c'était pas possible qu'elle passe effectivement on l'envoyait sur un territoire je vais dire dans les calculs politiques bon on les envoie c'est qu'ils tout doublent et grande surprise ah bon bah c'est passé qu'est-ce qu'on en fait et ainsi de suite et quand t'es préparé à ça normalement pour la suite y'a pas de problème mais si tu finis par te retrouver cadenassé justement par ceux qui 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 envisageait un autre scénario c'est un autre son de cloche mais par rapport à madame Kéké qui est sur mon territoire je sais que elle fait les choses mais dans ses soi-disant ou pseudo alliés je sais que c'est un autre son de cloche la réalité et et je pense que je pense que Carlos s'est bien placé pour le savoir que tout est une question de qui va les les accompagner dans 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 leur combat en fait c'est pour moi elle est là l'importance si tu te laisses plus ou moins orienté par la la direction qui t'impose les personnes qui vont t'accompagner pour moi ça sent pas bon et effectivement oui quand t'arrives dedans tu tombes dans le grand bain et que t'as pas l'expérience systémique pour l'appeler comme ça pour ceux qui ont on a pas fait l'ENA donc tu vois et j'ai envie de dire il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre tout ce qui se passe en réalité tout ce qui est stratégique tout ce qui est tu vois avoir un temps d'avance sur la lecture des différents scénarios mais et je pense que c'est une crainte pour un bon nombre d'entre eux ça c'est de nous voir arriver là naturellement avec toute la légitimité qu'on porte et de se dire qu'on leur échappe pour moi elle est là la réelle complexité et et c'est pour ça que dans mon observation je vois que certains s'en sentent bien mais d'autres il n'y a pas de commentaire à faire dessus puisqu'ils sont complètement embarqués dans le dans le jargon dans le game donc tu ne pourras rien en tirer en vrai mais en vrai de vrai tu vois sur la question en elle-même on a aussi cette responsabilité à à montrer l'exemple pour ceux qui vont suivre ou prendre le relais tu vois ta deuxième question moi ça me renvoie à l'époque au niveau municipal quand on on m'a carrément proposé un emploi un logement et j'ai tout refusé parce que je savais pourquoi on me les proposait j'aurais accepté bah peut-être que je me suis retrouvé dans le camp des vendus mais connaissant l'histoire et sachant ce que certains prédécesseurs ont essayé de faire ou ont réussi à faire ou n'ont pas pu bah je me dis on se doit et c'est c'est le plus dur on se doit de garder la 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 cette conviction qui nous évitera de de flancher en fait parce qu'en vérité la le point sensible il est là en fait c'est t'y vas et plusieurs fois j'aurais pu de gauche comme de droite j'aurais pu me faire ma petite place et me dire bon bah vas-y on va jouer le jeu mais non c'est trop moche c'est trop moche comme comme trajet tu vois c'est pour moi c'est inconcevable tu vois après je je me suis assagé à ce niveau-là tu vois je tape moi je suis moins dur avec ceux qui nous ressemblent qui sont à gauche ou à droite tu vois parce que je sais ce qu'ils peuvent vivre et subir à l'intérieur tu vois donc on va dire qu'avec le temps aujourd'hui je me permets d'attaquer quand j'attaque frontalement c'est pour ce que tu représentes pas pour ce que t'es ou ce que tu représentes tu fais partie de l'équipe d'en face bah voilà t'es complice de ça 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 et ça et le fait que tu ne t'opposes pas à ce qui ne va pas dans ton camp bah pour moi t'es avec eux et t'es contre nous même si on voilà je j'ai toléré tu vois par exemple Carlos fait partie de la LFI il y en a certains au sein de la LFI je les valide mais la direction voilà à plusieurs reprises il m'est arrivé d'être invité à des tables rondes et j'ai dit ouvertement Paris pour les communistes je me rappelle même un ancien élu de Paris avait quitté la table ronde puisque j'avais employé un mot qu'apparemment je n'aurais pas eu droit d'employer mais là c'est un autre débat mais tu vois ce genre de comportement là tu vois contexte de paternaliste c'est encore existant tu vois c'est et ça pour moi c'est un réel problème tu vois c'est tant qu'on n'est pas vu comme des citoyens à part entière le problème persiste tu vois c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois sur le plan scientifique on va dire ouais elle est racisée t'as vu appelons un char un char on ne veut pas faire d'histoire les choses sont claires ils ne veulent pas qu'on soit là et bien on est certain à avoir décidé en fait on n'a pas besoin d'invitation et on ne demande l'autorisation à personne moi je te dis à l'époque quand j'ai su quand j'ai su qu'on pouvait présenter une liste sans être forcément attaché à un parti mais j'ai dit les gars en fait on attend quoi j'ai dit on attend quoi surtout ceux qui passent leur temps se plaint ouais vas-y c'est toujours la même chose c'est toujours ceci mais viens on arrête de parler passons à l'action et quand on est passé à l'action là on a vu on a vu les petits coups de marteau qui les effets des petits coups de marteau qu'on avait mis à l'époque et c'est incroyable comment les partis traditionnels se sont précipités à présenter aussi à leur tour des listes citoyennes pour contrer justement toutes ces initiatives qui existaient déjà bien avant qu'on comprenne nous à notre époque ça existait déjà les initiatives de listes citoyennes mais systématiquement on les marginalisait tu vois nous quand on s'est présenté même après les municipales on a fait les régionales systématiquement les médias nous présentaient comme la liste des quartiers populaires mais ok majoritairement on vient des quartiers populaires mais ça veut dire qu'on n'est pas capables nous de représenter les zones rurales les gens aisés on partage tous le même territoire donc en gros en gros nous on doit se cantonner uniquement à notre espace à nos mètres carrés tu vois pour revenir à ce qu'Andel disait voilà quand on vient de l'associatif on m'a dit clairement à nous on préfère quand vous organisez vos tournois de foot de basket quand vous faites vos après-midi dansantes voilà là on vous aime bien à cette place mais venir réfléchir et décider avec nous c'est trop tôt et ben nous on a dit non on va venir on va s'imposer et ça prendra le temps que ça prendra et on vous dira la sortie c'est par là tout simplement on constate que dans la sphère politique il y a un peu plus de représentativité qu'avant c'est à l'image de certains maires comme le maire d'Estaing Asdin Taibi comme le maire de l'île Saint-Denis Mohamed Nabali comme l'élu du 18ème monsieur Mams Yafa qui ironiquement lorsque Chirac a fait son discours avec le bruit et l'odeur et oui ces familles de polygames et qui prennent en plus les allocations familiales il parlait de la famille de ce Mams Yafa qui lui-même aujourd'hui est élu dans cette même ville donc critiquait enfin cette ville que critiquait monsieur enfin en tout cas cette ville que critiquait monsieur Chirac et cette famille que critiquait monsieur Chirac maintenant c'est monsieur Mams Yafa qui est là-bas en tant qu'élu et est-ce que vous pensez qu'avec le temps toutes ces représentativités et toutes ces compétences et toutes ces personnes investies parce que là j'ai parlé de personnes qui selon moi et peut-être selon vous sont compétentes dans leurs activités politiques est-ce que vous pensez que ça ira qu'en augmentant ? après il faut faire attention parce que même dans ce qui nous ressemble il y a des élites c'est pas de la même classe la place ouvrière elle est pas que noire et d'arabe il y a des noirs et des arabes qui sont des élites et qui sont dans une classe qui est dominante c'est pour ça que j'ai parlé de représentativité c'est vraiment super important parce que parfois les gens qui vont voter on va se limiter à lui il me ressemble je vote pour lui et des fois il faut aller plus loin que ça parce que après moi je vois des fois dans mon quartier les gens vont décider ah bah lui il me ressemble je vote pour lui non des fois tu prends le document tu regardes et il y a vraiment des élites même tu prends même des fois sur un autre territoire tu vois en Afrique il y a des élites qui sont là c'est la haute classe qui vont pas parler avec nous tu vois et tu les as aussi ici sur le territoire il y a des gens qui sont racisés mais c'est la haute classe parce qu'eux ils sont issus de telle telle famille qui sont connus depuis longtemps qui sont là depuis des années etc ils sont dans des petits papiers et tu vas les voir aujourd'hui ils sont dans les ministères dans le remaniement ils partiront pas si tu regardes dans le remaniement tu verras il y a un ou deux ministres il est là tu l'entends pas il est là il bouge pas il m'importe le remaniement il est là on dit chez nous il bouge pas regardez ils vous ressemblent mais des fois parce que moi des fois j'ai des débats avec des gens qui me disent ouais il me ressemble pas tel et tout je dis mais non c'est pas que la couleur de peau des fois les idées c'est super important parce qu'il y a des gens qui vont vous ressembler pour vous trahir ils vont être là tu dis ah il me ressemble il est là mais non parce que les élites elles sont partout dans tous les pays du monde t'as des élites tu vois et parfois ils sont là si une classe ils sont pas majoritaire c'est une minorité dominante là pour écraser les autres justement tu me fais comme expliqué Al-Mami excuse moi je te comprends encore une fois c'est que nous avec nos codes sans faire si on spoilait là on est super fort on arrive à rassembler on arrive à faire des choses et ils ont peur de ça parce que nous demain tu nous ramènes le maquine c'est un cabinet des conseils Al-Mami il va le dégager de la main moi je vais pas rester je vais pas rester une heure avec et pour discuter on n'a pas besoin de ça alors que ces personnes là ils ont été à l'école on leur a appris quand tu vas ça pour tes idées tu vois telle personne etc etc ça crée un écosystème parce qu'au final eux l'argent qu'ils vont avoir des ministères l'argent public ils vont redistribuer en payant des cabinets de conseil avec nous Al-Mami il a dû monter des projets dans sa ville je suis convaincu Adèle aussi également on a des projets associatifs sans avoir besoin d'aide de personnes on a monté nos projets on a fait on s'est organisé sans subvention on a montré qu'on peut s'auto-organiser sur différents événements et je pense que c'est ça qui fait peur je répondis un peu sur ce que disait Carlos je sais que tout à l'heure tu me dis d'aller à l'autre part au niveau des termes tu vois en tant que vendu ou acheté mais quoi qu'il en soit je parlais un peu plus de représentativité aujourd'hui tu vois mais cependant est-ce qu'il y a plus ou moins d'acheté et de vendu qu'avant en dépit de cette représentativité qui est un peu plus abondante en fait moi j'ai envie de te dire franchement t'as vu moi je veux t'as vu ce débat là j'ai grandi avec ce débat là oh les vendus oh ceci oh cela et à un moment donné il y a des vendus donc on lâche tout ou on essaye d'avancer maintenant moi comme je dis les vendus ne sont pas qu'en politique et je vais reciter si tu veux parce que peut-être tu m'as mal entendu il y a des associatifs il y a des sportifs il y a des artistes il y a des entrepreneurs et tu vois ceux qui prétendent vouloir changer les choses sans jamais cibler les responsables et même pire ils alimentent la machine et ils sont avec le pouvoir mais leur discours bon il est totalement creux et inefficace maintenant moi je vais faire c'est une analogie que je prends souvent quand j'explique un peu le mécanisme pourquoi le système il s'abat comme ça contre nous parce que le système il a conscience de ce qui se passe et moi je vais faire une analogie avec Dragon Ball Z je ne sais pas si je pense que Dragon Ball Z Freezer pourquoi il s'en prend au Super Saiyan parce qu'il sait qu'il y a un super guerrier millénaire qui est plus fort que lui donc il se dit je vais leur mettre la haka je vais prendre l'ascendant je ne sais pas c'est qui mais je vais prendre l'ascendant sur eux comme ça dans leur tête c'est mort et bien eux c'est ça ils savent que si on s'organise ils savent qu'ils sont morts ils savent qu'on a le nombre ils le savent et c'est pour ça qu'ils sont aussi offensifs aussi agressifs maintenant nous on est en mode encore tête baissée ah on est face à Freezer on a peur mais le jour nos cheveux deviennent jaunes mais on les retourne tu vois et c'est cette image là que je donne qu'en fait eux c'est Freezer maintenant nous on peut être son Goku et dernière chose que je voulais mettre en évidence sur l'échange qu'on a par rapport au fait que les partis peuvent continuer à investir ou pas moi comme je dis la politique c'est pas un centre de loisirs c'est 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 du rapport de force et moi comme je dis je veux pas me jeter des fleurs mais avant que je me présente aux élections on ne me calculait pas quand je me suis présenté moi le premier je savais pas le score que je faisais en plus pour ceux qui sont montés dans les élections vous savez comment c'est chaud quand tu montes dans une élection dans ta ville si tu fais un vieux score tu te fais vanner à vie il y en a ça mettait des ah s'il te fait le score de Benoît Hamon c'est plus mon poète en blague et tout mais ça rigole ça chicane et dès qu'on fait le score c'est là où les gens ou les partis les politiques ils commencent à se dire ah ok et c'est ça la question c'est qu'est-ce qu'on représente alors là je vais parler à nous-mêmes quand tu viens tu montes sur une élection tu ne représentes rien forcément qu'ils ne vont pas te calculer maintenant si tu fais un score forcément qu'ils vont te calculer donc il ne faut pas être dans le sentimentalisme ah ouais tu ne me calculais pas avant maintenant tu me calcules bah ouais c'est comme ça donc si on représente quelque chose bah forcément on a voix au chapitre et la question c'est comment travailler pour incarner quelque chose représenter quelque chose auprès de la population et après avoir voix au chapitre et une fois qu'on a voix au chapitre comment et je vais revenir comment mettre en place des garde-fous pour continuer à défendre la population oubliée que tu voulais défendre parce qu'encore une fois et je reviens encore moi c'est quelque chose qui me gêne moi quand on me dit oui ah les quartiers populaires hauts moi j'ai vocation à être mère de ma ville moi je veux m'occuper de tous les habitants de ma ville à égalité de traitement et quand il y a une inégalité je veux mettre en place des dispositifs pour réduire les inégalités moi je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre moi je suis pour la justice tu vois et on n'est pas contre les uns et contre les autres mais ce qu'on prône on est sûr de ce qu'on prône bah il ne faut pas avoir de complexe c'est tout encore une fois moi je reviens y compris au parti traditionnel y compris ceux à gauche parce que c'est vrai qu'on est de tendance gauche donc on parle plus avec la gauche qu'avec la droite mais moi avec eux je suis très serein je sais que si je pèse rien ils ne me calculeront pas et en vérité c'est normal pourquoi ils vont parler avec moi je pèse rien si je pèse quelque chose ils vont me calculer bah c'est normal c'est le jeu tout comme nous on fait pareil on va parler avec des parties qui valent rien des fois il y a des micro-parties des micro-trucs écologie il y a des micro-parties nous même on ne les calcule pas parce qu'on sait qu'ils ne valent rien dans la ville donc c'est comme ça que ça fonctionne maintenant quand il faut à nous de travailler le fond travailler la base pour faire en sorte que ceux qui sont proches des combats qu'on prétend défendre puissent s'organiser et donner la voix au chapitre c'est tout Olivier et aux autres j'ai une question à vous poser parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de notre entretien on a l'impression que les choses sont biaisées d'avance que les dés sont pipés d'avance tout à l'heure on a parlé du financement des parties mais on sait que bon nombre de comment dire de gros organismes qui financent ces parties financent aussi des médias donc du coup on est dans une espèce de comment dire d'entre-soi médiatico politico enfin j'arrête ma question est-ce que les dés sont pas pipés d'avance est-ce que les choses sont pas biaisées d'avance quand on se présente avec une liste citoyenne et qu'on est face à des parties qui sont des goliaths parce que derrière ils ont tout l'appareil avec eux si c'est biaisé oui bien sûr c'est biaisé après des fois on arrive à faire des surprises voilà c'est-à-dire même dans les marges de manœuvre enfin le monde politique tel qu'il est c'est biaisé totalement biaisé ne serait-ce que par le rôle des instituts de sondage qui viennent te faire des yeux doux pour te sortir tu vois en gros tu demandes rien on t'apporte un sondage t'as rien demandé et le sondage il te met bien genre ah ouais genre c'est possible ouais comme par hasard tu vois et hop si t'es ambiancé bah tu passes ta vie avec l'institut de sondage et tous les partis fonctionnent avec les instituts de sondage et ça c'est biaisé parce qu'une élection présidentielle autour de nous les gens ils votent plus pour ce qu'ils pensent ils votent parce que ouais je sais que machin un tel en vérité non mais je sais que c'est pas mes idées mais comme je sais que dans le sondage il peut faire c'est que des calculs à trois bandes et ça c'est des politisants donc là aussi il faudra des règles imagine une élection où il n'y a plus de sondage tu fais quoi t'es à l'aveugle tu vas être obligé de voter pour ce que tu penses parce que forcément les sondages influencent influence grave mais nous même c'est à dire même à la fin t'es comme ça tu dis oh quand même c'est chaud donc par exemple donc tout est mais des fois voilà t'arrives à t'arrives à regrouper les 500 signatures pour les présidentielles parce que t'as des militants qui sont sur le terrain qui font un travail de dingue et qui arrivent à les obtenir qui arrivent à passer entre les mailles du filet t'as un budget qui est largement suffisant si tu le dépasse pas pour faire une campagne militante largement c'est parce que toi tu fais pas appel aux instituts de sondage tu payes pas les voyages t'as pas besoin d'effet lumière dans tes meetings etc et tu peux amener un petit peu de vérité dans ce monde là mais avec un message qui doit voilà qui doit qui est de dire aux uns et aux autres c'est à nous de nous représenter nous-mêmes parce qu'une fois de plus c'est notre regard sur nous-mêmes qui va pas moi quand je passais un peu trop à la télé à un moment donné moi j'étais surpris des miens autour de moi proches qui savaient que j'étais pas élu qui savaient que je vivais pas de ça et qui me disait mais quand même tu peux m'aider pour le logement ou tu dis mais t'es sérieux on se connait non mais Olive mais je fais non je suis ni à la mairie je suis pas député je suis rien on se connait des gens que je connais depuis longtemps et tu regardes et tu sais que dans leur pupille il y a quelque chose qui s'éteint en truc quand même mais là tu soulèves quelque chose de trop important parce que tu soulèves ce fantasme de lorsqu'on s'investit politiquement parce que il y a tout cet aspect clientélisme il y a tout cet aspect où des gars sont en place et à un moment donné facilitent d'autres gens on en connait tous dans des mairies elle est élue au logement t'es son amie t'es l'amie de son amie ton dossier glisse en haut tu vois et il y a ce fantasme aussi tu vois de moi j'ai entendu des gens clairement qui étaient dans des comment dire dans des mairies ou autres qui m'ont dit t'as vu moi le fait d'être en lien avec ce maire en fait j'ai quelque part indirectement la main sur l'emploi les stages la formation le logement donc vas-y marche avec moi et t'inquiète pas tu vois tu vas être bien dans ta ville même si pour eux ça représente que des miettes encore une fois je reviens un peu sur ce que je disais avant mais je parle sous le prisme du peuple parce que lorsque le peuple se dit qu'à un moment donné un tel ou un tel est investi politiquement mais c'est bien pour ça mais t'as raison mais c'est pour ça que le problème c'est pas que de changer même si on remplaçait avec les règles actuelles tous ceux qui sont en place que par les nôtres soit on devient comme les autres soit on change toutes les règles le problème c'est qu'on a l'espoir que pour que il y ait ce mouvement là il y a un mouvement collectif pour changer toutes les règles mais c'est pour ça que t'as un double regard je te parlais de mon expérience par rapport voilà mais bien sûr que ça existe le copinage le piston bien sûr que ça existe et du coup si tu veux pour le système moi j'ai eu des propositions même pour la télé on t'appelle on te dit venez à telle émission vous allez te payer et tu dis mais ça veut dire en fait c'est super d'excent parce que tu lui dis mais attends mais moi je suis militant quand je viens dans une émission c'est pour défendre une cause il dit non mais vous pourrez dire ce que vous voulez en gros chroniqueur alors moi c'est pas pour juger ceux qui le font mais moi je dis ce qui est surprenant c'est que celui qui t'appelle dans sa tête à lui c'est clair que tu vas y aller et bah tu lui dis non c'est à dire qu'en fait les règles même dans notre camp on les a tellement assimilées qu'au bout d'un moment parler de Mams dans le 18 moi je suis dans le 18 moi je sais la pression qui se mange t'as les Jeux Olympiques t'as toutes les structures sportives on nous écarte de tout je veux dire ils sont même pas capables de prendre des gamins des petits du quartier pour préparer les Jeux Olympiques tu fermes les stades depuis à Porte-Clioncourt tu fermes les stades l'année dernière tu vas les fermer là donc Mams je sais pas comment il fait invite-le prends une heure avec lui je sais pas je sais pas comment il fait pour toutes ces pressions là parce que parce qu'évidemment tu te dis c'est pas simplement qu'il nous ressemble on le connait tu le connais mais lui il est en termes de de place qu'il a dans les institutions et de la structure je pense que c'est compliqué pour lui c'est super compliqué donc voilà c'est pour ça que c'est pas un problème de prendre les uns et de les remplacer par les autres le problème fondamentalement c'est les règles c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes et se dire tous ceux qui nous regardent qu'un temps soit peu on peut se représenter soi-même en fait il n'y a pas plus plénible que nos pleurnicheries quotidiennes tous ceux qui sont là en mode super énervé dans ton vestiaire de foot au boulot dans l'immeuble et quand il faut faire même un peu c'est comme le film avec Coluche je l'ai reposté la dernière fois tu sais quand il arrive tout le monde est énervé tu sais il part en mode manif et puis quand il arrive devant César il se retourne il n'y a plus personne et ça ça dépend de nous on n'est pas obligé d'être hyper engagé sur tous les sujets tout le temps mais il y a une manière où on peut faire un peu et prendre sa part voilà et on ne peut pas ce qui n'est pas possible c'est de dire je sais que les politiques c'est tous des pourris voilà et c'est vrai que le monde politique tel qu'il est il est fait pour créer de la pourriture marchande voilà comme système ça c'est vrai et de ne pas se dire à un moment donné je prends mes responsabilités en mon propre nom le problème c'est que les mêmes qui disent ça bah continuent à entretenir le système qui est en place tu vois donc là il y a une autre part à faire mais tu vois tu as soulevé quelque chose je ne comptais pas le soulever mais tu m'en as donné l'idée souvent enfin les gens issus des quartiers d'ailleurs ils se disent on va mettre des gens à nous pour reproduire ce que ceux qui nous administrent comment dire font pour les leurs et du coup est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de reproduction politique sociale à vouloir mettre des gens à nous mais qui à un moment donné vont aider vont aider les leurs en fait c'est le piège c'est le piège moi j'ai toujours dit tu vois tout à l'heure tu parlais de représentativité et le piège c'est de de s'enfermer dans une représentativité physique alors qu'en vérité on parle de représentativité d'idées de projets communs tu vois moi j'ai toujours dit effectivement il y a des gens qui viennent me voir et qui disent ouais t'es un Renoir il faut qu'on fasse j'arrête tout de suite parce que ça illustre justement ce piège là quand je vais sur la question palestinienne certains vont me dire ouais mais les palestiniennes nous ont jamais soutenus je dis ah ouais ah donc toi tu penses comme ça ok change de trajectoire tu vois pour parler entre banlieusards je vais aller soutenir mes frères de Grigny t'as des mecs du 9-4 tu me dis ouais pourquoi tu vas donner de la farce au mec du 9-1 il y a nous c'est quoi ton problème en fait quand je parle de piège il est là en fait ça faut applaudir ça tu vois ce que je veux dire ouais ça c'est une vérité non mais c'est une vérité un jour il faudra qu'on se parle c'est une vérité mais qui est violente tu vois ce que je veux dire c'est super violent moi j'ai commencé dans mon petit quartier à Freyne à fédérer déjà les habitants de mon quartier bah tu fais vite le tour puisque la plupart t'as grandi avec eux et après tu tu vas frapper à la porte du quartier à côté ou la zone pavillée et ainsi de suite quand t'as réussi à faire ça pour revenir à ce que Adèle soulignait tout à l'heure nous quand on est partis au municipal nous on savait pas il n'y avait pas de sondage on nous voyait perdant déjà ouais vas-y vous êtes des oufs on leur met 11,11% même nous on était surpris sans argent et à l'époque c'était une dinguerie parce que c'était pas comme maintenant les partis étaient très forts quand vous faites 11,5 c'est un truc moi je me souviens on a battu des partis non on a battu des partis aussi oui on a battu des partis le score qu'ils font c'était en 2008 c'était un coup de tonnerre et je crois en deux semaines tu vois bon on a été tous des acteurs de terrain donc deux semaines mais et là t'as un élu la majorité qui a toujours méprisé qui vient nous voir mon bureau reste ouvert j'ai jamais mis les pieds dans son bureau je dis ça va il est ouf même si nous on a été surpris parce que en vrai et là tu dis en fait on aurait eu les mêmes moyens on aurait eu des gens payés pour faire le taf de la communication et ainsi de suite tu gagnes mais la ville on l'empoche en fait 26 000 habitants le maire il passe avec 3000 3000 voix c'est ce que je veux dire c'est souvent le cas et là tu vois des fois t'es obligé de revenir sur un discours je vais pas dire élémentaire mais j'ai eu le débat une fois avec il y avait des artistes et tout j'ai dit mais en fait ce que vous comprenez pas c'est mathématique c'est mathématique nous on vous dit pas de vous compromettre ouais non je fais pas de politique autre alors que comme Adèle l'a dit les artistes ils savent pourquoi ils vont chez Skyrock ils savent pourquoi il faut l'insasser ils savent pourquoi il faut faire tant de dates dans l'année pour mais même des fois ils s'affichent avec des politiques on leur dit rien ils font vraiment de la poli quand ils viennent sur des élections ils font pire que nous et moi il y en a certains je me permets de leur dire mais en off non mais ce que je veux dire c'est que on est moins exigeant avec eux c'est ça que je veux dire c'est que ils ont soutenu des politiques mais qui étaient même des politiques racistes tu vois et eux on va pas leur dire ouais c'est de la compréhension on va rien leur dire tu vois mais c'est purement c'est de la politique si on est engagé nous on est là on leur parle d'ascenseurs on leur parle d'espace vert on leur parle de trucs mais toi tu me parles pour les élections nous on a découvert ok et c'est une raison pour laquelle par exemple tu vois les artistes moi je les calcule pas toi quand j'entends des gens ils me disent ouais il faut interpeller un tel un tel un tel je dis on a pas besoin on a raison la vérité on a pas besoin juste entre nous si on se met d'accord on se met d'accord sur un plan et celui qui veut il nous voit celui qui veut il viendra bien sûr et moi j'ai toujours dit tu vois sur le discours ouais communautarisme et autres et moi j'ai toujours dit j'avance avec ceux qui veulent avancer j'en ai rien à faire à savoir si t'es x, y ou z rien à faire tu veux avancer viens on avance tu veux pas avancer ben en fait tais toi tu veux rien faire donc tais toi laisse nous faire mais par contre je fais savoir si demain la porte on arrive à la défoncer elle va rester ouverte on va pas faire comme le peu qui ont réussi à pousser des portes ou à rentrer ou à se faire inviter et une fois qu'ils sont à table ils ferment vite derrière ils ferment vite derrière et pour être sûr que leur dessert leur plan principal personne n'y touche tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça qu'on a on a aussi cette pression c'est de de montrer l'exemple dans chaque acte posé en fait tu vois moi je suis content quand t'as aujourd'hui des personnes qui sont élues aujourd'hui ou qui ont qui ont des grandes responsabilités dans la partie haute ils me le disent en aparté bien sûr ils me disent ah j'ai kiffé c'est vous qui nous avez donné le déclic et moi je renvoie toujours j'ai dit mais vous savez que nous c'est nos anciens qui nous ont donné le déclic c'est juste que tout à l'heure ça parlait entrepreneuriat effectivement on est tous inspirés par le parcours de nos parents effectivement nos parents ils n'avaient pas cette grille de lecture ils avaient d'autres objectifs ils nous ont mis dans un environnement qui est ce qui est on a fait ce qu'on avait à faire on doit faire mieux c'est à dire vous vous êtes fait carotte par la gauche et la droite et ben on est là pour leur rappeler que vous avez vous avez vu nos parents on arrive et on va vous dégager tranquillement sans violence au calme ça prendra le temps que ça prendra et toi je tiens le même discours avec mes filles quand je vais vous les donner à demain ça prendra encore mais je l'ai dit par contre pour vous faire respecter et être considéré il faudra être engagé je ne vous dis pas de faire de la politique de devenir politicien mais il faudra être engagé quelle que soit la voie que vous choisissez parce qu'en vérité la politique dans le sens large du terme c'est l'action tu vois c'est pas les grands discours c'est pas moi je me fie et quand je fais face à des politiques je me fie qu'à leurs actes tu vois c'est même au delà du débat des vendus pas vendus en vérité on sait qui est qui et on sait qui fait quoi Genzo va me tuer il va me tuer il va me retuer mais j'ai une dernière question à vous poser à laquelle je vous demanderai d'être un peu concis mais cette dernière question je vais l'agrémenter par des chiffres pourquoi vous êtes-vous engagé en dépit de l'image dont bénéficie la classe politique aujourd'hui car il faut le rappeler en tête de classement des métiers les plus détestés des français être un homme ou une femme politique c'est 13% de confiance vis-à-vis des français et j'ai encore d'autres chiffres pour vous 40% des français d'après une certaine étude ne font pas confiance non pas confiance en la classe politique 70% 81% parce qu'ils estiment que 81% des politiques ne tiennent pas en compte leur avis un quart d'entre eux souhaiterait que l'armée dirige ce pays carrément avec 23% ça d'après une étude 43% des français estiment que il faudrait moins de démocratie que ça permettrait un peu plus des démocraties qu'il faudrait moins de démocratie parce que ça ça permettrait un peu plus d'efficacité selon eux donc ouais il faut une dictature c'est des chiffres qui sont mais qui appelle le sondage si tu sais qui paye le sondage ou qui le propriétaire qui est le sondeur tu sais déjà l'orientation du truc c'est même pas ça c'est une étude du cellipof ceux qui défendent la dictature je leur dis ok mais qui est dictateur c'est là qu'on va pas être d'accord les gens ils veulent un dictateur mais qui soit de son camp en tout cas voilà ma question globalement c'est pour 13% des français comment dire s'investir politiquement ou être un homme ou une femme politique c'est détestable en tout cas ça fait partie des métiers les plus détestés pourquoi faites-vous de la politique en dépit de tout ceci s'il vous plaît des réponses consistent car Genzo est à Cap Verdien de Grigny il peut vraiment me faire mal moi je suis vieux moi j'ai plus d'épaule les Cap c'est qui fait les coups de couteau à la gare de Saint-Denis toujours une petite NKL c'est comme ils ont fait un bon parcours à la canne voilà ils sont contents il est en pleine forme en pleine possession de ses capacités physiques dont j'ai vraiment pas eu d'avoir d'histoire avec lui donc Adèle je t'en prie bah moi je vais rebondir par rapport à ce qu'a du Livier pourquoi je fais de la politique c'est j'en ai marre de râler et d'être passif et je vais prendre pareil faire une analogie avec le football ça me fait penser à on joue on perd 2-0 à la mi-temps on rentre dans les vestiaires et puis t'en a il est là oh vas-y il y en a il lâche pas et le capitaine il le rire et dit vas-y dis des noms qui ? t'as vu si t'as pas de nom à dire tais-toi tu vois il y en a il y en a dis des noms et tout c'est la même chose c'est ouais mais vas-y il n'y a pas ci il n'y a pas ça ok 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 on fait quoi maintenant et donc c'est là où moi je suis un militant à la base je suis toujours un militant c'est juste un militant qui a décidé de franchir le pas et de se dire qu'on va essayer de s'engager pour faire améliorer les choses de façon concrète et à l'échelon municipal en tout cas c'est un engagement pour moi qui est accessible et qui peut être efficace et enfin moi ce qui me retient on va dire d'être un vendu ou de sombrer aux sirènes du pouvoir mais d'un point de vue à me compromettre c'est il y a quand même quelque chose qui est fort et auquel je suis attaché moi c'est la reconnaissance de la base et je suis fier moi de marcher dans ma rue et je reçois que des marques de sympathie que des marques d'affection de respect tu vois et ça dans la ville où t'as grandi parce que moi je suis né à Villiers j'ai tout fait à Villiers et ça ça c'est plus fort que tout le reste franchement c'est plus fort qu'en appart et je sais que bah moi mes parents quand on les croise ils disent pas du mal de moi les gens tu vois et ça c'est important enfin voilà c'est cette reconnaissance là parce qu'encore une fois on peut pas avoir la reconnaissance de tout le monde donc faut savoir à qui t'as envie de plaire à qui t'as envie de satisfaire bah moi c'est c'est la base tu vois et ça c'est quelque chose qui est très important par contre tu vas parler aux groupes politiques locaux ils me détestent bah ça me dérange pas eux ça me dérange pas tu vois par contre la base le peuple ça me je suis très sensible à ce qu'ils vont penser de moi et donc c'est ça qui me maintient on en revient à mon thème si t'étais conseiller comme un vendu on parlerait mal de toi ah et bien voilà Carlos bah moi là bas je suis ici du milieu associatif on montait des projets etc et quand on demandait une demande de ça une petite subvention le maire il nous disait pas maintenant ça a pas été voté et à un moment donné on a réfléchi avec nos potes on a dit bah l'endroit où ils le votent on va aller au même endroit parce qu'ils veulent pas nous écouter et de fil en aiguille je me suis engagé tant bien que mal mais au début les gens ils te prennent pour un fou quand t'es sur le marché à tracter il pleut t'as pas gagné les élections t'es loin on a fait des municipales 2-3 fois c'est pas facile c'est pas facile personne te calcule on te dit t'es un ouf tu sors du taf tu vas tracter tu discutes tu sors des cours tu vas tracter même les gens qui t'agrandis tu leur dis va voter ils disent non moi ça sert à rien c'est pas facile c'est très très dur toi tu comprends ceux qui votent peu dans nos quartiers qui votent pas tu les comprends ou pas ? c'est dur à comprendre parce que quand vous avez quelqu'un avec qui vous galérez ensemble moi les gens avec qui j'étais la veille on galère ensemble on a tout fait ensemble maternelle on a galéré ensemble le jour J j'arrive 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 tu vérifies sur le truc de cahier d'émergement le lendemain même ton gars sûr il n'a pas été mais c'est ton gars sûr avec qui tu veux le lendemain vous êtes ensemble vous allez manger au grec vous allez tout faire ensemble vous jouez au foot il va dire ah ouais mais ce que je crois pas c'est trop dur la politique c'est trop difficile parce que t'as ton idée en tête t'es conscient de tes convictions mais le premier cercle tes proches c'est plus dur à comprendre parce que t'as vu souvent je dis à des jeunes tu votes pas du coup l'état s'intéresse pas à toi mais comment dire le fait que tu c'est moi le souvenir de ce que je dis parce que des fois je fais des grands discours à des petites et du coup voilà ceux qui ne votent pas ne votent pas parce qu'ils estiment que l'état s'intéresse pas assez à eux en fait on est dans le cercle vicieux le cercle vicieux et le serpent qui se mord la queue j'espère que vous avez compris parce que j'ai dormi 4 heures donc je ne sais plus ce que je dis donc voilà monsieur monsieur non mais moi je suis devenu militant moi je n'ai jamais fait carrière en politique il faut de plus je pense que la politique tant qu'elle sera comprise comme un métier elle sera détestable il faudra la détester ça sera bien de la détester d'ailleurs voilà donc ouais maintenant moi je suis pas là pour mettre une pilule dans la tête des gens j'ai horreur des trucs paternalistes donc je vais même quand j'ai été candidat j'étais pas là à essayer de mettre une pilule dans la tronche en disant mais fais ceci fais cela je parle de l'idée que ceux autour de nous ils sont grands donc ils savent mais ils savent tout c'est à dire tu peux pas d'un côté dire je m'en fous après pleurer après qu'émander auprès de toi en imaginant que tout ça c'est trop compliqué parce que ça ça c'est toi et toi même c'est le regard que tu portes sur toi c'est à dire la fameuse phrase si tu veux le respect il faut commencer à se respecter nous même c'est ça moi je suis parti sur les questions de racisme aujourd'hui quand je vois la société actuelle je suis super inquiet parce qu'il y a l'extrême droite et je sais que même l'extrême droite dans nos milieux aujourd'hui ça bégaye en disant ouais finalement mais non le truc que tu citais quelle que soit la réalité de ce truc là on le sent autour de nous c'est tellement le bordel tellement la crise qu'il y en a qui arrivent à dire des dingueries en disant faudrait de l'ordre par tous les moyens ce qu'ils comprennent pas c'est que même ceux qui me disent ouais on n'a jamais goûté le fameux on n'a jamais goûté mais il faut que tu goûtes absolument les trucs les plus détestables pour être sûr que c'est détestable parce que l'extrême droite au pouvoir ça sera la guerre civile ça sera des militants associatifs démocratiques politiques qui seront marginalisés qui seront réprimés donc tous les mêmes qui comptent sur nous au quotidien faudra pas qu'ils pleurent à ce moment là pour savoir que nous on aura d'autres soucis c'est simplement pouvoir continuer à exister parce que ça sera aussi ça exister politiquement j'entends dans un premier temps c'est à dire les risques de dissolution d'association de mouvement dans les quartiers etc donc moi fondamentalement c'est ça c'est l'idée que la politique la politique doit pas devenir un métier et le fil conducteur de mon engagement c'est ça et ça reste ça voilà et de mener le discours autour de nous en disant mais faites un peu on peut tous faire une fois de plus et même il y a des manières de s'engager artistiquement d'association il y a 10 000 manières de faire mais pas d'être spectateur d'arrêter de partir de l'idée de toute façon parce que c'est ça c'est tellement simple tout est fait justement pour nous rendre les choses c'est simple de nous présenter les choses de manière compliquée en fait c'est ça qui marche pour les puissants c'est de nous mettre l'idée que de toute façon tout est tellement compliqué qu'on est on est il faudrait forcément faire l'ENA science po pour comprendre les trucs alors qu'en réalité non on a les solutions sur nos propres vies on est les mieux les mieux placés pour les connaître en fait dans les quartiers dans les entreprises partout voilà et le problème c'est nous même donc moi c'est ça et de de maintenir l'idée quand même qu'à un moment donné il faut qu'on se mette une petite pilule dans le derrière parce que plus les années passent et plus je me dis en fait en fait on a une responsabilité dans tout ça en fait tu as vu la loi immigration elle reflète quelque peu ton propos tu as vu quand tu dis que en tout cas ce sondage voilà peu importe par qui il a été il a été commandé mais ça illustre un peu tout ceci tu vois le fait que certaines personnes en France disent qu'à un moment donné vas-y il faut comment dire il faut que les choses soient dirigées de manière extrême l'immigration illustre un peu tout ceci mais c'est clair tu sais là aussi ça fait deux fois que je cite Coluche je ne sais pas ce qui m'arrive mais Coluche quand il disait il y a quand même vachement plus de racisme que d'immigrés en France donc quitte à m'engueuler je préfère m'engueuler avec les moins nombreux tu vois en raisonnant en bons politiciens mais c'est exactement ça je veux dire aujourd'hui tu vois les profits du CAC 40 qui se gavent des inégalités criantes comme jamais je veux dire t'as pas un jour qui défile c'est tellement évident que ceux qui ferment les usines qui suppriment les emplois qui bloquent nos salaires qui suppriment des filières entières dont on a besoin dans nos vies quotidiennes on n'a rien à voir avec l'immigration c'est des français bien de chez nous qui se gavent et pourtant ça marche c'est à dire que nous-mêmes on saute en ambiance et à gauche il y aurait tout un bilan à tirer à plus sortir les mots comme il fallait parce que l'extrême droite ils ont pris un planning politique en 20-30 ans ils ont mis des thématiques ils les ont cultivés au quotidien et puis ça a germé ce qui fait qu'aujourd'hui même à gauche t'entends qu'ils disent le problème de l'immigration c'est comme si déjà à la base l'adéquation c'était le problème d'eux et la gauche c'est à dire mon camp porte une grosse responsabilité dans ce qui s'est passé et dans ce qui se passe encore c'est à dire l'idée par exemple qu'à gauche la solution c'est simplement la prochaine présidentielle parce qu'il nous faudra la bonne réponse et que tout le monde se tire dans les pattes à cause de ça tu parlais de foot tu vois il y a le syndrome du mauvais remplaçant au foot tu connais c'est à dire celui qui est sur le banc il rentre toi tu perds 3-0 il rentre à la fin du match il y a 3-1 et il revient dans le vestiaire il fait pour moi il y a eu un 0 tu connais ça c'est celui qui a joué sur son temps à lui on a gagné un 0 il se fout de savoir qu'au final collectivement on a perdu moi j'appelle ça le syndrome du mauvais remplaçant mais à gauche il y en a beaucoup comme ça qui pensent que tant pis on perd 3-1 7-1 mais moi j'ai marqué vas-y marque qu'est-ce qu'on s'en fout en fait là c'est ça je rejoins un peu ce que tu dis à ta manière c'est le collectif le problème c'est le collectif c'est sortir des préjugés moi j'ai versé là-dedans moi aussi j'ai eu ma dose de sectarisme à juger que finalement il faut en sortir il faut en sortir de mille manières parce que là dans la période actuelle on va avoir besoin de se serrer les coudes Al-Mami on termine est-ce que les non vendus ou les non achetés devraient mieux investir les réseaux sociaux afin que leur voix soit plus entendue parce qu'aujourd'hui on sait que ce monde comment dire est régi par les réseaux sociaux par snap par tiktok est-ce qu'un mec comme toi ou d'autres ne devrait pas plus investir ces réseaux pour qu'à un moment donné les non vendus et les non achetés puissent répandre le message bon c'est vrai qu'on me sollicite souvent dans ce sens là mais ça m'intéresse pas parce que je dénonce déjà l'effet je le vois auprès des ados par exemple tu vas leur poser une question et t'en as forcément deux ou trois qui vont te répondre ah oui je sais j'ai vu sur tiktok je dis où est-ce qu'on va en vrai tu vois effectivement ces réseaux sociaux moi à l'époque t'as vu facebook quand je suis rentré dedans c'est quand j'ai commencé à être vraiment engagé en vrai politiquement pour communiquer partager diffuser l'information est-ce que ça peut pas stimuler un électorat issu des quartiers le fait d'investir bien les réseaux avant d'investir faut conceptualiser de manière à ce que en vérité il y a une une forme de rééducation à apporter comme réponse quand tu diffuses l'information effectivement il faut pas qu'on tombe dans le dans le créneau des paternalistes ouais bon c'est bon c'est tout je suis avancé je suis un expert je vais vous faire la leçon voilà ce qu'il faut faire non je dis voilà le contexte voilà la situation on a une situation là qui est flagrante on a nos gamins dans les quartiers populaires qui s'entretuent à côté de cela des gamins d'autres milieux sociaux d'autres environnements de leur âge s'organisent dans des camps d'entraînement pour pas citer l'extrême droite ils se préparent à une éventuelle prochaine guerre civile tu crois que eux face à nos gamins des quartiers populaires ils vont faire long feu avec leur mortier leur feu d'artifice tu vois dans quoi on est je sais pas si vous voyez une expérience elle est violente c'est à dire que nos gamins sont en train de s'entretier pour des histoires de ouais t'as un mec de ce quartier et ainsi de suite et en face t'as les mêmes gamins qui eux sont en train de se préparer mentalement et physiquement pour se débarrasser de ceux qui soi-disant sont le problème pour la France pour pas citer l'immigration soi-disant tu vois ce que je veux dire donc tu vois on a effectivement cette obligation à rester engagé dans la durée sur la question politique mais aussi sur le plan social à mais comment on prépare parce qu'effectivement si on décide de se relancer dans une élection est-ce qu'il y a l'électorat qui ne vote pas voilà ce gros bassin le premier parti de France c'est les abstentionnistes en vérité les non-votants en vérité c'est eu le pouvoir c'est comment nous on réussit à créer l'électrochoc et pour rebondir sur les analogies moi j'utilise toujours la même analogie c'est les X-Men en vérité on est des mutants on est autour de la table même en régie on est des mutants en vrai tu vois parce que de l'autre côté t'en as certains qui disent mais pourquoi pourquoi vous faites tout ça pourquoi faire pour aller où tu vois alors que au fond d'eux-mêmes ils savent très bien que si on s'occupe on ne s'occupe pas de la politique la politique s'occupe de nous en fait et c'est ce qui se passe si on les laisse nous imposer leur rythme leur tempo et ainsi de suite tu vois et là on est en train de dire ils ont voté ça mais c'est normal on les regarde faire on les laisse faire en vérité et moi il y a longtemps déjà j'ai compris les capacités qu'on avait toute l'intelligence qu'on avait et autres et le souci c'est une fois de plus le collectif tu vois moi je veux bien me retrouver dans un collectif où il y a des vendus ou des moins vendus mais par contre à notre niveau le vendu il faut qu'il sache que quand il rentre dans le collectif puis on ne va pas le louper en fait tu vois c'est pareil dans le militantisme il y a des gens j'hésite pas à dire c'est des imposteurs tu vois ils vont parler au nom d'un groupe et au final tu te rends compte qu'ils font ça par intérêt parce que le champ est vide en fait là il y a un business à se faire tu vois comme le fameux réseau des boîtes de consulting et autres tu vois je vois je suis auto-entrepreneur je suis consultant je vois on m'appelle que pour du bénévolat je dis mais je suis auto-entrepreneur j'ai un numéro de sirète en fait pourquoi l'autre personne voulait payer 2000 euros et moi c'est quoi c'est mon parcours associatif qui vous fait dire que on sait que ça tient à coeur de partager d'être dans la transmission je dis ben non j'ai une expertise je peux conseiller sur tel ou tel sujet donc si vous avez des difficultés à tel ou tel niveau ben on peut s'asseoir on discute tranquille au même titre que les grosses boîtes de consulting qui s'en mettent plein les poches pour vendre du vent ça tient à coeur mais tout le travail mérite de salaire tu vois ce que je veux dire et pour terminer sur les chiffres que tu avances effectivement Carlos l'a pointé du doigt c'est commandé par qui ces chiffres parce que moi je tiens toujours le même discours contre les cols blancs je les déteste si un jour on me traitait de raciste je serais raciste des cols blancs peu importe ta couleur de peau pour être précis bon après je vise pas Adèle ni Carlos ils ont un col blanc je les vise pas parce que c'est pas le c'est pas le même col blanc c'est pas le même col blanc tu vois ce que je veux dire mais en vérité tu vois et ça a été souligné tout à l'heure si tu vas voir au dessus au niveau de l'Elysée je pense qu'il y a un bon nombre de personnes qui font partie des meubles quelle que soit la couleur du gouvernement qui a pris les manettes et ces gens là en vérité sont eux les plus dangereux tu vois ce que je veux dire tu vois je reviens sur mon analogie d'X-Men bah je prends le le grand méchant Thanos bah pour le pour le retirer le gant ils étaient à combien ah ah c'est chaud hein c'était chaud et ils étaient à combien et surtout dans le groupe qui l'ont attaqué il y en a combien qui s'entendent pas ah ils ont su mettre de côté leurs égaux hé t'as vu si on continue à chamailler lui là il a juste à claquer des doigts on est plus là en réalité tu vois ce que je veux dire donc chacun doit prendre ses responsabilités tu vois t'as vu nous voilà on est dans le dans le dur de la politique mais en réalité ça a été précisé tout à l'heure que tu sois une personnalité ou non que tu sois un grand sportif que tu sois un chef d'entreprise hé ils font tous tout le monde fait de la politique parce que quand tu regardes sur quel territoire tu vas t'installer avec ton entreprise politiquement tu vas te rapprocher de qui pour assurer tes arrières tu fais de la politique donc cessons de faire des salades et allons dans nos objectifs en vrai tu vois pour finir Gargenzo va vraiment me casser la gueule mais pour faire écho à vos analogies c'est vrai que dans Avengers dans Civil War ils étaient pas d'accord donc ils se sont battus et pour faire encore écho à vos analogies dans Dragon Ball Z moi je suis Badak le père le père de Son Goku tu vois et et dans les X-Men moi je suis Wolverine mais bon voilà c'est histoire de le dire ça y est c'est fait c'est fait t'as pris il me l'est placé c'est placé en tout cas messieurs je vous remercie merci à toi le débat fut riche et merci à vous et on se revoit très bientôt il y a juste un truc que j'ai envie de dire à la fin un petit rapide on dit mogo pas floco mais floco pas mogo j'ai une vide comme ça t'inquiète t'inquiète